Les gens s'emmerdent tellement qu'il faut arriver à stimuler leurs pensées avec des poufs colorés. Quand on cherche la paix, la sérénité entre les gens, on ne cherche donc pas l'intensité, la friction. En fait, on cherche le repos, on cherche à ne pas se faire mal. Moi, c'est ce qui me fait mal de voir tous ces gens au quotidien. Avant, c'était normal, j'imagine, de te faire engueuler quand tu ne faisais pas ton boulot correctement. Aujourd'hui, ça n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a ce manque de courage qui fait qu'on protège la médiocrité. Le salariat tel qu'on vit aujourd'hui, il déconnecte le travail de la rémunération. Et je pense en ça que ça n'est pas sain pour l'homme. On ne peut pas donner le meilleur de soi quand on a cette idée que de toute façon, qu'on fasse bien ou qu'on ne fasse pas bien, on va être payé la même chose et que là, on est payé pour passer du temps à la tâche. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger, les entrepreneurs cools et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui, parfois, sont dans mon podcast, sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcasts, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Fanny. Salut Roger. Je suis hyper content de t'avoir dans le podcast. On va tout de suite aller dans le vif du sujet en me posant la question que je vais poser et que je pose à tout le monde pendant ce podcast qui est « Quelle est l'anomalie de ton parcours ? » que tu aurais aimé esquiver, mais qui, finalement, se révèle être un super atout dans ton parcours ou dans ta vie ? En fait, je crois que l'anomalie principale de mon parcours, c'est ma personnalité. C'est le fait que je sois... Pendant très très longtemps, je considérais que je devais m'excuser ou demander pardon pour qui j'étais. Et parce que j'ai une personnalité assez exubérante et déjà petite, j'étais comme ça. Enfin, j'ai toujours été plutôt extravertie et à prendre beaucoup de place, etc. Et pendant très longtemps, on a voulu me calmer un peu. Et moi-même, j'avais souvent honte de qui j'étais ou de qui j'avais été les dix minutes précédentes. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui celle que je suis. Donc, finalement, c'est la grosse anomalie qui fait peut-être la fierté que j'ai aujourd'hui d'être qui je suis. Ta personnalité, c'est rigolo parce que j'aurais... Je pense que pas beaucoup de gens auraient dit que leur personnalité est cette anomalie et finalement qui, aujourd'hui, est un super atout. Et en fait, quand on te connaît un petit peu, quand on voit qui tu es, quand on commence à te découvrir, on voit que tu as une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Ne serait-ce que par juste le monde des idées, déjà. Tu as des idées qui sont bien arrêtées, qui sont en dehors de ce qu'on pourrait potentiellement entendre ou écouter. En tout cas, ce qui se fait actuellement, dans cette mode aujourd'hui qu'il y a autour de tout ce qui est la psychologie, de la performance également. Cette anomalie, tu l'as toujours eue ? Elle a toujours été là ou c'est quelque chose que tu as cultivé et où développé ? Non, j'ai vraiment toujours eu des idées pas comme les autres. Mais ce n'est pas de la provocation. C'est vraiment le fait que j'ai souvent tendance à penser vraiment en décalage. Et donc, dans mon parcours, que ce soit enfant, adolescente, adulte, parfois, je suis tombée sur des gens qui disaient « Waouh, mais c'est génial, la manière dont tu penses ! » et qui m'ont encouragée. Et puis, d'autres fois, au contraire, et très souvent, j'ai eu droit à « Mais non, mais ça, il faut que, voilà, soit plus académique, soit plus dans les clous. » Mes premières conférences où on me disait « Bon, déjà, je n'arrive pas avec ce look. Un look de chercheur, ce n'est pas un look de... » Je ne sais pas comment je m'habillais, mais voilà, je ne me suis jamais posé la question de comment je devais être pour être dans le serail. Et très souvent, on m'a rappelé à l'ordre. Et en fait, j'ai toujours eu tendance à me dire, plutôt que d'obéir à cette injonction-là, j'ai toujours eu tendance à me dire « Ben non, en fait, renforce ce truc-là. » Et ce qui a fait que je pense que j'ai probablement pris plus de coups dans la figure du fait de cette exposition permanente et de cette volonté farouche de m'imposer comme j'étais, avec cette honte dont je te parlais. Donc, tu vois, c'est une sorte de dualité en moi. Je rentrais parfois en pleurant, en disant à mon mari, qui est mon compagnon de toujours, depuis l'adolescence. Et combien de fois je suis rentrée en disant « Mais vraiment, j'ai été ridicule. » « T'imagines même pas. » Et finalement, je continuais, je continuais. Et puis, ça donne ça. Et je suis vraiment... Enfin, ça ne se fait pas de le dire, mais je m'en fiche. Je suis vraiment très fière de qui je suis aujourd'hui. Fanny, petite, ça donne quoi ? Parce que là, à l'âge adulte, c'est une super force. Cette anomalie, elle est transformée, elle est acceptée. Mais quand on est plus jeune, est-ce que toi, tu as perçu que tu étais... En tout cas, tu pensais différemment ou que tu étais différente ou pas du tout ? Non, tu sais comment on est quand on est enfant. On sent une différence, mais on ne la conscientise pas. Déjà, j'ai eu une enfance assez chaotique parce que très tôt, mes parents ont divorcé. Et puis, ils n'ont pas été fondamentalement malins dans ce divorce-là. Donc, ça fait que j'ai déménagé tous les ans jusqu'à mes 16 ans à peu près. Je ne sais pas, 14, 15, 16 ans. Vraiment, je déménageais tous les ans. Je changeais d'école. Je devais me refaire des amis, etc. Donc, je pense que j'ai éprouvé une manière de me faire des amis rapidement, de m'intégrer rapidement, etc. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, j'étais... Oui, j'avais cette pensée un peu. Je pensais à... J'avais des idées tout le temps. Je les partageais avec les copains. J'étais... Je ne sais pas, j'inventais des chansons que je faisais chanter à toutes mes copines dont on... Enfin, voilà. J'avais toujours des idées un petit peu farfelues, mais plutôt sympas, je trouve. Mais voilà. Et j'étais particulière jusqu'au jour où une amie de mes parents, qui s'appelle Malou, si elle nous entend peut-être, elle verra mon petit clin d'œil et mon bisou. Et Malou, je devais avoir entre 8 et 10 ans, et voyant que j'étais tout le temps dans les étoiles, à proposer à mes parents que j'intègre un groupe d'hypnose qu'elle animait tous les samedis matins. Et c'était pour un groupe d'adolescents. Et donc, moi, j'étais la petite mascotte dans ce groupe. Et vraiment, ça a changé ma vie parce que j'ai découvert tout un univers. J'ai découvert que je pouvais modifier ma pensée. Enfin, en tout cas, prendre le contrôle de moi-même par la pensée, par l'imagination. Et là, vraiment, c'est une autre anomalie qui a changé ma vie. Peut-être que c'est encore lié à ma personnalité. Donc voilà, pour te répondre, pardon, et revenir à ta question de base, eh bien, moi, petite fille, c'était plutôt quelqu'un d'hyper joyeux de vivre, alors qu'à la maison, c'était assez difficile. Enfin, voilà, le divorce, la bataille pendant des années entre mes parents. Et puis après, quand j'avais 11 ans, mon père est décédé d'un cancer. Donc vraiment, j'ai dû accompagner mon père et le voir pesant très peu et délirer complètement, etc. Donc c'était vraiment marquant pour moi. Mais tout le temps joyeuse, quoi. J'ai jamais été... Enfin, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps le sourire. Tout le temps, vraiment. Tu penses que ce sourire, cette joie de vivre, ça vient de quoi ? Ou ça vient de qui ? Tu arrives à t'expliquer, aujourd'hui ? C'est marrant parce que ma fille s'appelle Rose et je me suis rendue compte, après l'avoir prénommée comme ça, que tout le monde disait dans ma famille, ah Fanny, c'est dingue, elle voit toujours la vie en rose. C'est dingue ! Et ouais, c'est marrant parce que vraiment, ça... Donc moi, j'ai d'abord un fils qui a 20 ans et qui s'appelle Victor et une fille qui est rose qui a 12 ans. Et en fait, Victor se serait appelé Rose s'il avait été une fille. Donc déjà, tu vois, c'est un prénom. Mon mari et moi, on voulait ce prénom, quoi. Et c'est fou, ouais. Donc je ne sais pas te répondre pourquoi probablement, tu vois, un genre de... Chez nous, on appelle ça la dépression essentielle, tu sais, le fait n'est pas... Tu peux nous expliquer ce que c'est la dépression essentielle ? Oui, oui, la dépression essentielle, c'est le fait d'être dans une dépression qui ne se voit pas, qui est très maîtrisée, très contrôlée. Tu ne le sens pas toi-même, mais pour pas, justement, pour pas t'effondrer, tu vas être toujours dans l'action, etc. Donc peut-être que c'était ça, j'en sais rien. C'est difficile, en fait. C'est bizarre parce que pour une psy, en plus de ne pas avoir métabolisé le truc, mais voilà, peut-être que c'était une dépression essentielle, peut-être aussi que, simplement, et ça fait partie de mes combats, de mes gros combats aujourd'hui, c'est l'anti-victimisation. Et je crois que très tôt, j'ai senti que ce n'était pas ma voix, que je n'avais pas envie d'être une lépreuse qui se plaint en permanence et j'avais envie d'être une lumière. Et vu que dans ma famille, on m'investissait un petit peu comme ça aussi, hop, c'était parti. J'ai envie de poser une question limite qui est relativement presque profonde, pour le coup, mais est-ce qu'il est possible de ne pas vouloir rentrer dans la victimisation quand on n'a pas vécu des choses un peu compliquées comme tu as vécu ? Est-ce que, finalement, est-ce que le fait que cette manière de voir le monde quand tu es plus... Là, je fais de la psychologie totale en faisant cette question, mais finalement, est-ce que c'est plus facile de ne pas vouloir rentrer dans cette classe de victime quand on l'a été ou quand on ne l'a pas été ? Est-ce que ça facilite certains éléments ou finalement... C'est une bonne question. En fait, je pense que ce n'est pas une question d'avoir vécu des choses difficiles ou pas qui fait qu'on va se victimiser plus ou moins. Je crois que c'est plutôt une question de culture, de culture peut-être familiale ou de culture qu'on va... Si c'est un truc hyper pavlovien, je pense que si tu enseignes à tes enfants Roméo et Solène... Et Célène ! Oh, mais tu vois ! Franchement, on y était presque. Tu sais, petit aparté, je vais te t'apporter parce que là, tu parles de ma fille, alors je l'ai en tête, c'est qu'elle a son rêve secret, c'est qu'elle aurait rêvé... Bon, elle a 6 ans. Elle aurait rêvé qu'on l'appelle Rose. Parce qu'elle adore le rose. Elle est un peu... En fait, quand tu m'as parlé de ça, je me suis... J'ai dit, non, c'est bizarre, ça ressemble un peu à ma fille, petite projection. Mais j'ai dit, tiens, ma fille aurait rêvé qu'on l'appelle Rose. Voilà, petit aparté. Vu qu'elles sont toutes les deux lyonnaises, elles vont devenir les meilleures amies du monde et elles se prêteront les prénoms. C'est super idée. Et donc, sur cet aspect de victimisation, est-ce qu'on veut... Oui. Selon ce rapport-là ? En fait, je pense que... Si, quand tu es enfant, tu arrives à attirer beaucoup l'attention sur toi, quand tu n'es pas bien, quand tu es malade, et que là, tout d'un coup, le monde s'arrête parce qu'à un moment, tu es malade, parce qu'à un moment, tu souffres, parce qu'à un moment, il y a un truc difficile et là, on dit, oh là là, non, mais il faut faire attention, elle n'est quand même pas bien et tout ça. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il se crée un automatisme en toi qui fait que ça va te valoriser quelque part et que donc, tu dis à ton cerveau qu'il, lui, a des conditionnements, comme je disais, assez pavloviens, et bien, tu lui dis, c'est bien quand tu es comme ça, quand tu es comme ça, tu vas récolter des honneurs et en revanche, quand tu n'es pas comme ça, on va moins s'occuper de toi. Donc, je crois que c'est plutôt un genre de culture et puis, il y a des cultures aussi où on est plus malade, où ça se fait plus de se plaindre, etc., de père en fille, enfin, je dis père en fille, je ne sais pas pourquoi, enfin, en tout cas, de génération en génération, on va avoir cette idée comme ça que la souffrance, c'est bien. Donc, je crois que, en tout cas, dans mes conditionnements, il y avait toujours ce truc et tout le monde souffrait autour de moi et moi, j'étais un peu comme, tu vois, parfois, je me souviens de moi-même un peu comme un chat, tu sais, tu sais, quand tu prends un chat sur toi et que ça t'apaise, moi, j'ai l'impression que, pardon maman, mais que quand ma maman me prenait dans ses bras, c'était plus moi qui l'apaisais que l'inverse, tu vois, c'était plus, même si c'était une maman adorable et apaisante, mais tu vois, c'était moi qui étais le chat un peu sur ses genoux et c'était elle qui me faisait des câlins, mais c'était moi qui apaisais. Forcément, là, tu mouvres la porte sur le côté un peu de la victimisation, sur le fait d'être dans son rôle ou d'alimenter une perception de soi qui serait un peu une perception de victime qui soit presque voulue ou éduquée ou en tout cas un système éducatif autour. Qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai un peu la réponse que j'ai lu le livre. Qu'est-ce qu'il fait que, d'après toi, aujourd'hui, cette victimisation ou le fait de vouloir rester là-dedans c'est presque devenu une nouvelle manière de s'exprimer et que finalement on passe beaucoup de temps plus à se dire qu'on a été victime plutôt que de se dire qu'on a été un peu le héros ou en tout cas qu'on a réussi à changer sa vie ? Et comment tu penses que c'est arrivé cette chose-là ? Je te parlais de conditionnement. En fait, je crois vraiment qu'on a un conditionnement culturel que moi j'appelle même religieux autour de cette idée de l'humanisme et de cette idée de, je pense, qui est très chrétienne de se dire que quand on a souffert alors on est quelqu'un de bien. En fait, tu vois, là je te parle de mes souffrances assez naturellement et je sais que, je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tout cas je sais que ça va plus faire de moi quelqu'un de bien aux yeux des gens qui nous regardent, j'espère pas en fait, mais probablement plutôt que si j'avais dit mais moi j'ai une enfance de malade, on était richissime, je ne te raconte même pas et alors j'avais tout ce que je voulais et tout ça, peut-être, j'imagine que ça a été vrai, là probablement qu'on m'aurait perçue comme quelqu'un de moins bien que là on perçoit comme quelqu'un j'imagine d'extraordinaire, je plaisante évidemment mais voilà, je crois qu'il y a ce conditionnement, cette idée de tu es une victime, tu es quelqu'un de bien parce que Jésus, parce que probablement cette idée très chrétienne de si tu as souffert ou plutôt si tu n'as pas souffert tu n'iras pas dans le royaume des cieux et aujourd'hui je crois que ça s'est resté très très ancré en nous et en plus dans une société de l'image où la souffrance est très est très télégénique et bien on met en scène sa souffrance et on la comment dire on la je ne trouve pas mon mot on la monnaie la monétise ouais c'est ça on la monétise et je crois que voilà quand on voit quelqu'un souffrir sur les réseaux sociaux à la télévision etc et bien on va tout de suite mettre son pouce pour dire quel courage c'est bien en fait le courage n'est pas le fait aujourd'hui d'avoir surmonté quelque chose et d'avoir fait quelque chose de grand avec soi-même mais le courage c'est simplement d'avoir vécu quelque chose de difficile et je crois que c'est un peu comme voilà la question de l'honneur c'est Nassim Taleb qui dit autrefois on ne voulait pas mourir sans honneur et aujourd'hui simplement on ne veut pas mourir du tout il y a un gros débat alors là tu me lances avec l'IA et tout ça ils sont en train d'expliquer que potentiellement l'immortalité est beaucoup plus accessible qu'on veut bien l'imaginer en tout cas à l'échelle de l'humanité on est vraiment après sur les études l'IA c'est très difficile de dire quoi que ce soit mais en tout cas ils réfléchissent ils disent qu'en fait c'est beaucoup plus probable qu'on veut bien l'imaginer donc ça ce serait limite un autre sujet le sujet d'un autre podcast dans quelques années sûrement et je reviens sur le truc de la victimisation du fait que ça a l'attention que ça a toute l'attention moi j'explique souvent tu dois connaître le triangle de Karpman et je donne souvent l'exemple de en fait dans cette position dans ce triangle de victime sauveur persécuteur on remplace le mot victime par télévision et en fait le triangle fonctionne de la même manière et aussi bien parce qu'en fait ça crée forcément la télé va créer des victimes donc forcément il va y avoir des gens qui vont être pour des gens qui vont être contre et je leur montre que finalement leur pensée ou leur manière de voir les choses la manière dont ce qu'ils vont mettre dans cette télé va forcément créer un protagoniste différent mais qui vont aussi eux-mêmes devenir cette victime cette télévision et ce diffuseur derrière et que je leur explique que finalement c'est la victimisation ça a tout le centre de l'attention parce qu'en fait on passe notre temps à nous demander notre avis et que c'est à toi de te positionner donc finalement dans ta vie tu vas diffuser quelque chose tu es toi-même ta propre télévision et t'as en face de toi des gens qui regardent et qui vont devoir choisir leur camp entre victime ou persécuteur sauveur ou persécuteur c'est souvent l'exemple que je donne je sais pas si t'es forcément d'accord ou on pourrait débattre sur le sujet mais pour que les gens puissent comprendre que c'est aussi facile de se positionner que de diffuser ce triangle de Carmel en tout cas cette position de victime et de se retrouver en disant ah ouais en fait donc en fait je suis autant protagoniste en regardant qu'en moi-même diffusant des choses pour que les gens se positionnent et en fait j'attire à moi un certain type de personnes je pense que là nous on est un peu sur le sujet on a un peu on a un peu de chance d'être informé et de se rendre compte et de voir les choses mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même eux-mêmes ne s'en rendent même pas compte en fait que c'est ultra dur aujourd'hui limite de ne pas diffuser quelque chose pour que les gens se positionnent et que finalement on a des pours et des contre et finalement les gens sont plus violents dans le pour que dans presque cette position de oh le pauvre ou alors oh tant pis pour elle elle avait qu'à mieux faire et finalement l'intensité n'est pas la même en fait je pense que les gens ont énormément de mal est-ce que tu penses qu'on peut aller sur ce sujet ou en tout cas est-ce que tu as un avis ? Bien sûr oui oui évidemment parce que comme toi je suis assez exposée et donc vraiment ça me questionne tout le temps ce truc-là les gens qui voilà si tu fais un post qui va être un post tu vois où tu vas parler de toi là tu vas avoir un engouement pas possible les gens vont être là super gentils avec toi puis le lendemain tu vas dire un truc enfin vraiment là peut-être plus moins personnel et dans ce cas-là on va t'attaquer mais c'est n'importe quoi ce que vous dites mais vous êtes une ceci une cela alors que tu es la même personne que la veille et donc évidemment que ça me questionne que toute cette question des haters aussi me questionne beaucoup puisque bien sûr comme toi peut-être je reçois plein plein de commentaires de haters et je me dis que en fait il y a cette religion cette religion humaniste et qui avec c'est super intéressant ce que tu dis du triangle de Cartman vu comme ça en effet en fait tu prends la position haute et tu vois que c'est tout un système qui fonctionne très bien qui est très bien huilé où tout le monde nourrit tout le monde et là en effet oui je crois que vraiment tout le système se nourrit et il y a des gens qui signalent aujourd'hui les gens qui signalent en fait pour moi ce sont les délateurs d'hier tu vois mais aujourd'hui c'est bien de signaler on va dire que tu es quelqu'un qui aide la société qui aide la communauté mais on ne se rend pas compte que c'est la délation d'autrefois et il y a ces gens-là qui se sentent vraiment investis d'une supériorité morale qui sont vraiment persuadés d'être dans le bien et que toi tu es dans le mal et que donc il faut qu'ils agissent pour te démasquer de quelque chose qu'ils ont imaginé que peut-être tu fais ça pour le business ça c'est un truc ah oui c'est vraiment business ce que vous dites ok si tu veux et voilà ils sont tellement investis qu'ils sont tellement investis qu'en fait ils ne se reconnaissent même pas comme haters si tu leur dis mais t'es un hater ils disent mais non je suis pas un hater moi je viens juste pointer je viens juste vous apporter la contradiction tu vois il y a vraiment une non-conscience de ça parce qu'ils sont persuadés de faire le bien pour une communauté qu'ils imaginent tu penses qu'il y a des gens qui pensent qu'ils font du mal en faisant ce qu'ils font en fait c'est presque impossible le coin il y a une sorte de fausse dualité entre le bien et le moins bien ou le pas bien du tout voire aujourd'hui c'est quasiment presque imperceptible selon le en fait on avait une discussion avec Clémentine Sarla qui est journaliste qui disait qu'en fait qui disait pas le jugement de valeur mais en fait le fait de pas être parti dans une idée quand on est journaliste c'était excessivement dur parce que forcément on a une idée de base qui va biaiser tout notre raisonnement derrière donc en fait finalement bien mal tout cet écosystème là en fait il existe il n'existe pas mais non c'est un grand jeu c'est ce que moi j'appelle une convention imaginaire ou Oscar Harry appelle comment il l'appelle des codes imaginaires ou quelque chose comme ça en fait simplement tout ça tout ce qu'on fait au quotidien c'est un grand jeu et simplement nous sommes convenus que le bien se situait là chez nous je vais dire une bêtise horrible chez nous on dit qu'il ne faut pas taper les enfants mais je ne sais pas où dans quelle tribu du fin fond je ne sais pas où et bien c'est quelque chose de complètement normal de taper les enfants et donc où est le bien où est le mal c'est simplement une question de culture et de convention entre nous on est convenu que là les règles du jeu sont qu'on parle tous les deux devant un micro mais si des extraterrestres arrivaient ils nous verraient là ils sont très bizarres c'est vraiment c'est assez étonnant voilà donc tout ça n'est qu'un grand jeu mais beaucoup de gens souvent ne se rendent pas du tout compte que c'est un jeu et que simplement leur bien n'est pas forcément le mien et leur mal n'est pas forcément le mien tu penses quoi du jeu actuellement justement qu'est-ce que tu penses des règles du jeu qui se passent actuellement dans notre sphère occidentale actuellement qu'est-ce que tu penses des règles je les trouve tristes à vrai dire elles me donnent beaucoup envie de pleurer parce que je trouve qu'elles elles veulent montrer un homme avec un grand H qui soit bienveillant gentil communication non violente qui soit un homme comme ça tout propre sur lui et sans aspérité alors qu'en fait je crois profondément dans ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance je crois que tous on a tous ici des envies d'être d'être vu par par son environnement de se sentir puissant quand tu dis vu tu dis vu vu et reconnu ou c'est vraiment genre juste vu et reconnu qu'on pose un regard sur toi vraiment fort en fait les gens quand ils vont se sentir mal quand ils sont dans une assemblée d'amis et que même si les amis sont très sympas si la nourriture est bonne etc mais que personne n'a posé son regard sur l'un d'entre eux sur la personne dont on parle ma phrase n'est pas française mais je crois qu'on aura compris et bien à ce moment-là ils vont rentrer chez eux ces gens-là tristes et pas contents de leur soirée alors que globalement il y avait tous les ingrédients mais seulement on n'aura pas posé son regard sur la personne en question et donc vraiment on a besoin du regard de l'autre on a besoin d'être vu reconnu comme tu dis et qu'à un moment on nous dise et toi qui tu es qu'est-ce que tu fais etc c'est pour ça que je considère que tu me fais un cadeau énorme aujourd'hui puisque tu me dis et toi sur l'aspect de ces règles du jeu aujourd'hui dans ta perception des règles c'est quoi ton c'est quoi ton ennemi de rêve mon ennemi de rêve ouais c'est l'humaniste c'est le c'est celui qui va te dire mais moi c'est l'humain avant tout il faut être bienveillant dans la vie est-ce que je pense que je suis pour la paix sur terre c'est mon grand grand ennemi celui-là pourquoi pourquoi c'est ton ami préféré en ce cas celui que tu aimes le plus combattre ou le mieux combattre parce que c'est l'ami de la médiocrité en fait parce que celui qui cherche le bonheur l'amour toujours etc l'amour toujours ou plutôt l'amour de l'autre en permanence je crois que déjà c'est un menteur et qu'en plus il va chercher quand on cherche la paix la sérénité le calme l'harmonie entre les gens on cherche donc pas l'intensité la friction et en fait on cherche le repos on cherche à ne pas se faire mal et c'est ce moi c'est ce qui me fait mal de voir tous ces gens au quotidien il y en a beaucoup 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 qui ne se font pas mal qui cherchent par manque de courage ou par manque de volonté d'intensité qui cherchent toujours à apaiser les relations entre les gens à surtout voilà pas se faire pas se faire d'ennemis ne pas être se faire bien voir justement pour ne pas passer pour un ceci ou un cela et donc ils vont aseptiser les relations par besoin de sécurité et voilà ces gens là je les exècre d'autant plus que ils ont la plupart du temps ce sont des pointeurs du doigt ce sont des gens qui sont beaucoup dans le jugement et qui vont ouais critiquer les gens comme moi en disant mais enfin vous n'êtes pas pour la paix le bonheur l'harmonie la communication non violente alors vous n'êtes pas quelqu'un de bien madame et c'est vrai t'es pas quelqu'un de bien tu penses ? ben je suis pas quelqu'un de bien pour ces gens là donc oui d'une certaine façon oui je crois que enfin en tout cas je peux me regarder dans le miroir et je sais que je suis quelqu'un de bien pour les miens donc ça me suffit en fait les autres ils n'existent pas hormis les miens enfin ils n'existent pas dans le sens où à partir du moment où quelqu'un n'est pas entré dans mon espace vital qu'il soit réel ou virtuel alors c'est pas quelqu'un qui existe pour moi donc je m'en fiche c'est rigolo parce qu'en fait quand on regarde l'histoire on est passé d'un limite de quelque chose de presque constamment violent à aujourd'hui je dirais pas que c'est pas violent mais qu'on est entré dans une sorte de camouflage oui c'est ça de camouflage du comment on passe d'une d'une humanité qui se crée et qui se développe parce qu'il a toujours été de plus en plus fort à camoufler ce qui potentiellement fait qu'on est des humains ça veut dire qu'on est impitoyable qu'on est dans le jugement que c'est toujours quand même le plus fort qui gagne et on est l'espèce qui a gagné en tout cas sur la planète Terre comment on fait pour passer de on est le plus fort à aujourd'hui être trop fort c'est mal vu encore une fois je crois que la chrétienté a fait beaucoup parce que vraiment si tu lis le Nouveau Testament par exemple tu vois que en permanence tout au long du Nouveau Testament il y a des il y a des phrases pour te dire que tu es quelqu'un de bien à partir du moment où tu souffres si tu ne souffres pas tu n'es pas quelqu'un de bien si tu n'es pas une victime tu n'es pas quelqu'un de bien donc je crois qu'il y a eu vraiment que ça a été nécessaire probablement puisque ça ça a fait un effet boule de neige un effet même MME alors c'est que c'est que ça a été utile mais je pense que c'est à un moment où peut-être et je n'en sais rien je ne suis pas suffisamment bonne historienne pour analyser le pourquoi du comment mais peut-être qu'à ce moment-là le pouvoir était trop fort et que c'est comme ça que les gens les plus fragiles ont réussi à trouver du pouvoir sauf qu'aujourd'hui il y a une sorte d'effet pendulaire comme tu dis et je pense que c'est vraiment le pouvoir à la fragilité le pouvoir à se plaindre le pouvoir à la médiocrité le pouvoir à ne jamais faire plus mieux et c'est vrai que quand le truc du travail bien fait si tu dis à quelqu'un en étant poli tu n'as pas fait ton boulot ce n'est pas bien et que tu dois le répéter parce que le boulot n'est toujours pas bien et bien c'est toi qui deviens quelqu'un de pas sympa de pas agréable de trop exigeant de trop intransigeant voilà aujourd'hui au quotidien j'imagine que toi aussi tu rencontres ça dans n'importe quel service institution que ce soit dans le privé dans le public il n'y a pas de tout le temps tu vas au minimum une fois par semaine tomber sur quelqu'un qui ne fait pas son boulot correctement alors peut-être que ça existait aussi avant mais avant c'était normal j'imagine de te faire engueuler quand tu ne faisais pas ton boulot correctement aujourd'hui ça n'est pas normal aujourd'hui il y a ce manque de courage qui fait qu'on protège la médiocrité et que on va garder quelqu'un dans une entreprise alors qu'il ou elle est médiocre mais par manque de courage parce que ça ne se fait pas il est père de trois enfants je ne sais pas quoi et donc on va garder comme ça une personne pendant dix ans vingt ans qui évidemment ne va pas être bien mais parce que bon ça va quoi c'est pas grave forcément quand tu me parles ça je pense à tout ce que j'ai lu dans ton livre qui est juste ici l'art de l'excellence on va finir avec la dictature des humanistes tu parles d'un moment de ça et en fait je le vois arriver donc je suis obligé d'y aller la différence entre tu dis on est dans la matrice et que c'est un mot féminin parce qu'en fait forcément on parle d'excellence on parle de performance on parle d'aujourd'hui en fait quand on parle peut-être parce que j'ai lu le livre et que je suis totalement biaisé mais il y a un côté dans la manon donc tu l'expliques et donc moi je comprends en fait on protège c'est un peu comme le petit dernier tu vois comme le il n'est pas forcé bon il est petit dernier protégez vos petits frères votre petite soeur elle est gentille elle est petite ce truc de comme si on devait laisser le mettre dans du coton pour qu'il puisse grandir un peu plus facilement que les autres et forcément dans ton livre tu en parles tu dis qu'il y a la matrice et qu'il faudrait peut-être passer à la patrice j'ai trop envie que tu nous expliques ta définition de la matrice et pourquoi c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui de passer sur la patrice si tu peux le faire si tu as envie de le faire bien évidemment alors autrefois nous étions dans une société patriarcale donc il y a vraiment c'est vrai hyper autoritaire etc donc ça on connaît maintenant on dit qu'on est toujours dans une société patriarcale ce en quoi je ne suis pas d'accord je pense que nous sommes dans une société non pas matriarcale mais matricielle et donc matricielle ça veut dire que tous les codes de notre société sont des codes féminins on est tout ce dont on a parlé déjà la communication non-violente l'hypersensibilité quand on est surtout quand on est un homme il faut être hypersensible un homme bien c'est un homme hypersensible j'ai cru que j'étais un mec bien en fait finalement t'as tout cassé écoute je ne voudrais pas dire mais je crois que t'es hypersensible franchement pour de vrai je le suis et je l'ai découvert tardivement alors je l'ai je l'ai su tôt mais je l'ai compris excessivement tardivement mais donc en fait je ne suis potentiellement pas un mec bien en tout cas mais si ah non mais j'adore l'hypersensibilité je suis moi même hypersensible non mais on va en parler en fait dans tout ça je ne dis pas que la communication non-violente ce n'est pas bien ou que l'hypersensibilité ce n'est pas bien etc ce que je dis c'est qu'on en fait des valeurs absolues des priorités dans la vie alors que je pense que ça ne doit pas être une priorité je pense que il ne faut pas pratiquer la communication non-violente tout le temps il faut pratiquer la communication qui est nécessaire tout le temps donc si à un moment tu dois être agressif il faut être agressif si à un moment là par exemple je n'ai pas de raison d'être agressif donc je ne vais pas pratiquer la communication violente tout le temps mais pas la communication non-violente tout le temps il y a un moment où je vais devoir me relever les manches et puis te dire bon maintenant tu me fais chier et c'est terminé plus jamais de ta vie tu me parles comme ça tu vois et ça aujourd'hui tu ne peux pas dire ça c'est pas possible je donne l'exemple dans le livre et je vais revenir à la matrice ensuite d'un jour j'avais envoyé ma fille en vacances dans un camp à l'étranger et j'avais qu'une seule jeune femme qui était mon contact et ma fille m'appelle en pleurs un jour deux jours trois jours parce que en fait c'était un voyage pour apprendre à parler anglais mais en fait c'était un voyage pour les débutants en anglais mais donc ma fille ne parlait pas anglais puisqu'elle était vraiment débutante et pour elle en fait ça parlait anglais toute la journée il n'y avait aucune petite française avec elle et donc elle ne comprenait rien mais elle ne comprenait même pas ce qu'on lui demandait de faire etc donc elle était super perdue et donc j'appelle la dame une fois deux fois trois fois en lui disant qu'est-ce que vous avez fait pour ma fille la fille ne comprend rien du tout et puis elle commence à me donner des leçons d'éducation et tout ça et donc au bout d'une fois deux fois trois fois que j'essaie de lui expliquer je ne pense pas être une maman chiante pour parler à ces gens mais au bout d'un moment la fille ne comprenait vraiment rien et je lui dis mais vous êtes conne ou quoi ? tu vois voilà elle a tilté elle a raccroché non non écoutez madame je vais devoir raccrocher elle a raccroché et j'ai eu derrière un mail de son boss en disant madame nous ne pouvons pas travailler comme ça ça n'est pas possible je vous prie maintenant de ne plus nous contacter tout ça tu vois je me dis mais enfin elle était conne elle était vraiment conne tu vois donc aujourd'hui tu ne peux plus tu n'as aucun moyen d'atteindre ces gens et puis là il se trouve que c'était vraiment pour moi c'était important qu'on s'occupe de ma fille qui était complètement perdue ça ne l'aura pas traumatisé mais enfin quand même et là tu vois tu ne peux pas parce que tu as été violent et pour moi j'ai été violente à juste titre parce que la fille me faisait son disque rayé son truc de communication non violente tu sais oui j'entends bien madame mais non en fait tu n'entends rien du tout donc essaye d'entendre vraiment plutôt que de me dire t'es j'entends bien de communication non violente tu vois donc voilà je ne sais pas comment on en est arrivé en tout cas pour finir sur le côté un peu protecteur et le fait de pouvoir sur le côté matriciel et patriciel donc pour toi on est des patriarcales là pour le coup on n'est pas on est dans la matrice on casse ce côté un peu féminin actuellement est-ce qu'on va est-ce qu'on va sortir de ce est-ce que toi tu veux qu'on sorte ou en tout cas est-ce que ce serait bien d'en sortir ce serait bien mais oui je crois que il faut qu'on en sorte pour aller vers l'embellisme l'embellisme c'est justement ce que je propose pour qu'on soit tous le plus possible dans le meilleur état pour exercer nos capacités et donc cet embellisme ça veut dire aller vers l'intensité ne pas chercher le bonheur à tout prix mais le bonheur vient de l'intensité c'est que tu vis si toi et moi là on vit un moment intense on n'aura pas cherché d'abord à être bien à être confortable à être heureux et tout ça dans notre rencontre on aura cherché à créer l'intensité et de cette intensité on va tirer du bonheur et je pense qu'il faut absolument 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 essayer d'abandonner le confort la sécurité aujourd'hui quand on dit de quelqu'un qu'il est responsable c'est forcément quelqu'un qui met les autres en sécurité comporte-toi comme quelqu'un de responsable ça veut dire sécurité Pierre-Hémi Damaslo exactement alors que pour moi se comporter comme quelqu'un de responsable c'est quelqu'un qui va faire émerger chez l'autre chez lui-même d'abord ça commence par soi mais chez l'autre aussi le meilleur le plus intense le plus beau le plus fort moi je considérerais que notre entrevue aura été positive si évidemment j'arrive à te montrer le meilleur de ce que j'ai dans les tripes mais aussi si j'arrive à faire en sorte que toi tu puisses ressortir le meilleur de toi-même si j'ai pas réussi ça si je me dis que j'ai qu'un des deux je serais pas super contente et je pense que de la même façon je me dis ça parfois avec mes patients mais enfin avec mes interlocuteurs en général et ça me questionne beaucoup pour mes patients je me dis en fait il y a des patients qui arrivent à tirer le meilleur de toi et d'autres pas tu vois très bien et c'est fou parce que t'es la même personne mais il y a des patients avec qui tu vas sentir qu'ils vont arriver à à prendre ce qu'il y a de meilleur en toi et puis d'autres peut-être bon après évidemment avec ceux-là ça dure moins longtemps la prise en charge mais ou tu vois qu'ils sont dans l'attente mais vas-y alors maintenant qu'est-ce que tu peux faire pour moi et tu sens qu'il y a une sorte de pensée opératoire comme ça ou tu vois comme s'ils allaient voir un mécanicien et puis bon ben voilà maintenant répare-moi et là on va pas tirer le meilleur de toi et je crois que dans la relation moi si tu rentres chez toi et que tu te dis que j'ai réussi à tirer le meilleur de toi en fait ça me gratifiera moins plus que toi je suis totalement d'accord mais forcément je suis oublié de penser à un sujet parce que si on reste sur le sujet de la religion et par exemple si on prend le cas des Etats-Unis qui est une énorme qui est un système qui potentiellement pourrait ressembler au nôtre dans les idées dans la manière de voir mais finalement aux Etats-Unis cette culture de la gagne et la culture de performer limite un peu too much à certains awesome génialissime qu'on n'a pas en France pourtant ils ont le même ils ont même plus de religions que nous intégrer le christianisme en tout cas la religion chrétienne elle est vachement plus vachement plus présente et finalement nous on aurait on aurait pris que le côté tendre l'autre joue et aux Etats-Unis ils auraient pris le côté je sais pas quel côté ils auraient pris en fait mais en ce cas forcément quand je vois les deux qu'on analyse les deux je me dis forcément ils l'ont aussi ce côté pareil je suis vraiment pas historienne donc je sais pas si mais ce côté anglican protestant je pense que ça fait la différence c'est beaucoup moins plaintif que notre manière de vivre la chrétienté et puis on est des latins nous les anglo-saxons et les latins on a quand même pas la même culture et je crois que les latins nous on a vraiment une culture de la plainte qui fait qu'avec vraiment augmenter par la religion chrétienne ça aura fait du mal et puis on a les lumières aussi qui nous disent qui nous disent qu'en fait on est bien que quand on est sans corps que quand on est un être pensant seulement quand on a des pensées on est bien mais quand on a du gras du corps de l'expérience alors là on n'est pas on n'est plus quelqu'un de bien c'est un raccourci évidemment mais en tout cas je crois que Descartes et ses copains nous auront fait beaucoup de bien moi qui suis scientifique pour le coup la pensée cartésienne c'est ce qui nous aura appris à penser enfin vraiment la méthodologie de Descartes est merveilleuse mais je crois qu'aujourd'hui ça mène à beaucoup de réductionnisme et pour revenir aux américains en fait je crois qu'on a une profondeur qu'ils n'ont pas et ça parce que nous sommes un peuple de philosophes de penseurs ça c'est vraiment nous quoi ça c'est vraiment nous nous les français en particulier mais on pourrait dire nous tous les gens du bassin méditerranéen on est des penseurs on est des philosophes et ça je sais que nous sommes encore les plus influents au monde sur le plan de la philosophie c'est nous ça on a cette force là mais on se la laisse détourner par cette plainte permanente par ce nian nian permanent ce chougnage ou chougnement je sais pas comment on dit en permanence ce qui fait que que voilà ça fait ça fait des philosophies de la plainte qui se propagent partout dans le monde mais on pourrait faire bien mieux on pourrait être des pardon ça m'amène à un thème qui me tient à coeur qui est la philocognition j'allais le tir en mai c'est très bien tu me fais une passe décisive hop allez hop donc en fait voilà la philocognition c'est enfin ce que moi j'appelle la philocognition c'est ce que d'autres appellent la surdouance le haut potentiel la zébritude pour je ne sais pas donc voilà ces gens qui pensent en permanence qui ont besoin de penser tout le temps tout le temps tout le temps comme je pense c'est ton cas comme c'est le mien qui passe tout par la moulinette de la pensée tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà pourquoi Roger se tient comme ci plutôt que comme ça pourquoi il me fait un demi sourire maintenant plutôt qu'un vrai sourire fais moi un vrai sourire maintenant ouais donc voilà en permanence tout est sujet à question pour un philocognitif donc c'est pour ça que je les ai appelés philocognitif philo ça veut dire aimer investir massivement voilà il y a un livre sur le sujet donc si vous nous écoutez il y a un livre sur le sujet qui est génialissime merci sûrement je n'ai pas encore lu totalement à l'aide c'est génialissime c'était mon premier livre donc les philocognitifs et donc j'ai écrit avec deux copains Domi qui s'appelle Marigny et Olivier Revol et donc ouais en effet dans ce livre on parle de deux profils de philocognition les laminères et les complexes ça on pourra en parler plus tard et en tout cas voilà un philocognitif c'est quelqu'un qui a besoin de penser tout le temps et je pense aucune étude ne le dit mais je pense que nous en France on a vraiment un gros terreau de philocognition on est un peuple de penseurs comme je le disais donc la pensée c'est un truc qui est facile pour nous et je dirais même encore plus que ça encore mieux que ça la pensée profonde on sait aller au fond des choses on sait se demander pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans l'âme des gens etc donc ça c'est notre super force et on a des super philocognitifs mais on leur demande de ne tirer de ne décocher aucune flèche avec leur pensée on leur demande d'être toujours dans cette pensée qui va seulement valider que je ne sais pas des trucs qu'on entend tout le temps que le traumatisme de vivre quelque chose de difficile dans l'enfance ça crée du stress post-traumatique ben non en fait ça peut créer de la croissance post-traumatique mais ça on ne veut pas en parler parce qu'on valorise la souffrance ou tu vois des trucs comme ça et donc quand un philocognitif ou quand un penseur ou quand un intellectuel va apporter une pensée discordante alors on va le discréditer plutôt que de se dire mais c'est génial et tu vois toutes ces entreprises de démolition enfin je ne sais pas en plus je dis ça sa tête ne me revient pas alors vraiment ce n'est pas du tout pour lui mais comment il s'appelle le professeur Raoult voilà le gars on dit ce qu'on veut mais quand même je te dis moi vraiment sa tête ne me revient pas du tout pardon si je ne pense pas que le je ne pense pas que le je ne pense pas que le que ça fasse polimique pour le moment mais en tout cas on aime dégommer nos penseurs on peut dire ce qu'on veut mais en tout cas il n'y a pas de doute que ce gars c'est un intellectuel et qu'il a des choses à dire ou je vais dire un truc qui va t'attirer probablement les foudres mais Renaud Camus c'est un intellectuel extraordinaire des gens comme ça plutôt que de se dire ben ouais viens on va débattre on va échanger etc on se drape dans l'indignation et ce que je dis très souvent c'est que l'indignation c'est une pirouette de la pensée et voilà on va s'indigner seulement s'indigner et je n'ai pas lu parce que rien que le titre me fait horreur paraît-il qu'il est très bien mais indignez-vous rien que le titre mais j'ai un mépris pour l'indignation et pour les gens qui s'indignent comme ça de tout et de rien je trouve que c'est terrible pour la pensée quand on s'indigne en fait on empêche la pensée de se développer si tu t'indignes en fait tu es la victime et donc tu es là t'es indigné t'es dans ta posture et on ne peut plus rien dire tout le monde doit fermer sa gueule dès que tu t'indignes je trouve que c'est terrible et pourtant on a les plus grands penseurs qui existent en fait il y a plein de sujets là forcément sur le fait d'être indigne le fait de l'indignation attire l'attention donc cloisonne et arrête le développement de l'idée en tout cas le développement de potentiellement où est-ce que l'idée pourrait amener dans l'humour on le voit dans tout ce qui est dans les dessins animés d'avant il faut tout reamener tout rechanger est-ce que tu penses qu'il y a une en fait ce qui est rigolo c'est qu'avec ton idée en tout cas avec le postulat que tu fais c'est que ça va nous emmener hyper loin dans le fait de cloisonner 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 mais de l'autre côté finalement où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est la limite de il faut aller parce qu'en fait si on va toujours si on dit rien forcément c'est le plus fort qui gagne est-ce que c'est toujours le plus fort qui doit gagner c'est un peu le balancement un peu bizarre entre est-ce que c'est le plus fort qui doit constamment gagner est-ce que c'est c'est la grosse discussion en fait finalement enfin de toute façon quelqu'un gagne à un moment je pense que c'est toujours mieux que ce soit le plus fort qui gagne simplement parce que ça fait partie de vraiment de l'épigénétique il vaut mieux qu'est-ce qu'on veut transmettre comme comportement à notre descendance on sait qu'il y a une évolution et que ce qu'on va transmettre si on transmet toujours à nos enfants soyez fragiles et c'est mieux de se montrer plus fragiles et de ne pas vouloir être le plus fort etc au bout d'un moment notre descendance ça va être ça et nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants nos arrière-arrière-petits-enfants ce sera cette culture et ça va être à un moment inscrit j'imagine dans nos gènes tu vois donc pareil je ne suis pas une pro de l'épigénétique mais ça me paraît assez de bon sens en fait ce qui me vient là dans ce que tu me dis en fait on a mis en valeur l'hypocrisie de la force et que finalement l'hypocrisie de la force est plus valorisée que la force en elle-même dans le sens où aujourd'hui c'est quand même le plus fort qui gagne à la fin c'est le plus fort quoi qu'il arrive donc en fait finalement c'est le fort ou en tout cas celui qui a gagné le jeu qui fait croire qu'il n'a pas tant gagné que ça et que finalement c'est quand même quelqu'un de bien au vu du contexte et de ce qu'on peut croire actuellement c'est un peu un constat un peu rapide ou un trait d'union rapide en fait finalement c'est on valorise l'hypocrisie de la force alors que finalement c'est quand même le plus fort qui gagne à la fin et oui même si c'est le plus fort par le nombre qui va être une assemblée de gens qui vont nous dicter comment penser etc mais de gens plutôt fragiles mais qui ne veulent pas que une certaine force s'exprime mais au bout du compte le nombre d'entre eux sera le fait qu'ils soient nombreux fait que ils ont gagné pour l'instant et que ils ont donc la force et ils ont donc le pouvoir forcément je vais te poser la question de c'est quoi c'est quoi les règles du jeu les plus qui sont d'après toi les qui seraient les plus adaptées je parle on va dire sur le point de vue c'est une question presque philosophique sur le point de vue global de l'humanité si aujourd'hui en tout cas en Occident en tout cas dans notre sphère à nous de ce que moi je comprends de la terre aujourd'hui en tout cas des humains qui est très quand même très occidental qu'est-ce qu'il faudrait quelles sont les règles qu'il faut qu'on change pour que l'humanité en tout cas notre partie à nous redevienne forte et en tout cas aille vers vers justement l'excellence et comment elle devrait se développer alors je peux te dire ce que je fais moi avec mes enfants mais totalement bien sûr c'est vraiment j'essaie d'appliquer chez moi dans mon foyer ce que je prône déjà voilà on valorise toujours la force et on valorise encore plus que la force on valorise l'effort on valorise le fait de l'envie d'avoir envie et on écoute tous les jours tous les matins tu l'écoutes voilà je crois que mes enfants n'ont jamais entendu mais en forêt ça va devenir ça va devenir notre tube votre hymne voilà notre hymne et donc ouais on valorise aussi la particularité enfin voilà mes enfants dès qu'il y a un truc vraiment particulier en eux enfin je les regarde avec un tel amour que c'est tous les jours qu'il y a un truc particulier en eux mais ça va pas parler aux gens qui nous écoutent en le disant comme ça alors je peux dire que par exemple ma fille au collège ma fille c'est une peut-être comme la tienne c'est une poupée tu vois avec des cheveux super longs elle est toute je suis la seule vraiment extravertie dans ma famille mon mari et mes deux enfants sont plutôt des introvertis plutôt calmes et à vraiment aimer davantage être un peu dans l'ombre voilà et donc ma fille tout le monde l'adore à l'école les profs les copines c'est voilà elle est toute toute mimi toutes comme ça et les profs disent toujours ah mais Rose vraiment allez c'est une élève parfaite on voit qu'elle travaille super bien et tout ça et et moi je lui dis tout le temps de prendre exemple notamment on a un garçon qui était dans sa classe l'année dernière c'est pareil s'il nous écoute qu'il sache que c'est vraiment le cancre de la classe celui qui qui apparemment embête tout le monde qui lève la main de façon intempestive et tout ça il s'appelle Dorian et et ce garçon manifestement c'est un garçon qui a beaucoup de problèmes à l'école il est beaucoup rabroué par les enseignants je crois qu'il a eu même un conseil de discipline d'après ce qu'elle me raconte Rose et et moi je lui dis souvent de prendre exemple sur Dorian je pense que jamais personne aucun parent je n'ai jamais entendu un parent dire prends exemple sur celui d'enfant qui est un peu bizarre et chiant voilà exactement et la première fois qu'elle m'en a parlé elle m'a dit oh là là il y a un garçon dans l'école mais vraiment dans ma classe il est insupportable il fait ça alors il lave la main tout le temps sans demander la parole il embête tout le monde il sort des blagues tout le temps mais vraiment et à chaque fois elle m'entend encore aujourd'hui alors que c'était l'année dernière tu vois et elle m'entend encore aujourd'hui dire bon qu'est-ce qu'il aurait fait Dorian alors et parce qu'il s'impose j'ai pas envie que ma fille soit une cancre dans la classe etc mais ce côté personnalité je lui dis mais peut-être que ce Dorian il dirigerait le monde plus tard et parce que ce monde académique c'est pas la vraie vie et pourtant en fait le monde académique est fait vraiment pour des personnalités comme ça très introverties comme ma fille en fait pour des personnalités qui vont pas faire de vagues est fait pour des gens qui sont des besogneux etc enfin ce monde-là est fait pour finalement devenir quelqu'un de ultra lisse si on suit les codes de ce monde-là et j'ai pas envie que ma fille devienne comme ça en fait j'ai envie qu'elle devienne pétillante qu'elle est voilà qu'elle transgresse les règles qu'elle qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire quand elle a envie de le faire c'est ça ce qui veut pas dire qu'elle soit j'ai pas envie que ce soit une petite mal élevée de toute façon elle le sera pas mais en tout cas j'ai envie qu'elle ait du chien qu'elle soit voilà je vais te le dire autrement quand je réfléchis évidemment beaucoup à la performance puisque c'est mon sujet d'études et d'accompagnement principal et j'ai remarqué que très souvent les gens qui performent qui performent souvent sur le plan du travail qui arrivent à avoir vraiment un boulot exceptionnel et une renommée exceptionnelle etc ces gens-là vont avec leur enfant essayer à tout prix de leur éviter ce par quoi ils sont passés toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés et c'est quand même assez étonnant parce qu'en fait ce sont ces difficultés par lesquelles ils sont passés qui ont fait qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés mais ils vont essayer de protéger leur enfant de ça j'ai un exemple qui est quand tu me dis ça j'en ai un qui m'est ultra personnel avec ma femme et mon fils j'ai ma femme qui s'appelle Nara j'en parle très souvent dans les podcasts ça me fait rire il me fait tu parles très souvent de ta femme mais c'est vrai et qui a un rôle très maternel et moi qui ai un rôle très paternel sans être trop paternel et on a deux manières de faire différemment les choses et notre fils à un moment il y avait un petit souci il faisait des cauchemars beaucoup de cauchemars donc on s'est posé la question et ce qui est très dôle c'est qu'on a fait un truc tous ensemble pour savoir c'était systémique et qu'ils nous ont dit en fait votre fils et ça c'est je suis content parce que c'est ma petite victoire à moi je sais qu'elle va m'entendre elle va me regarder et j'ai gagné cette bataille ma chérie et moi j'étais un peu j'étais un peu plus dur et je lui disais il faut qu'on arrête de faire que le problème soit trop grand il faut qu'on essaie de le confronter un peu sur le sujet alors elle n'était pas du tout d'accord et pour de vrai je l'entendais parce que c'est quelqu'un pour le coup qui est très sensible mon fils sur la sensibilité les émotions les idées c'est très dur à gérer et nous nous ont dit en fait défilé aller au bout de son idée là dessus sur la peur aller aller compter son idée jusqu'où ce cauchemar va jusqu'où cette idée va en fait il faut qu'il la combatte il faut arrêter de protéger et en fait ce qui était drôle c'est qu'ils nous ont dit en fait vous êtes normaux vous voulez protéger votre enfant en fait là pour le coup faut pas le protéger faut l'aider faut l'accompagner dans le fait que qu'est-ce qui se passe au fond de l'idée et finalement ça revient un peu à ton fondement de vas-y arrêtons de le mettre dans un truc de laisser de le dire ah non ça va passer t'inquiète pas non mais c'est pas si grave non qu'est-ce qui se passe il se passe où après qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui si t'arrives du mal quoi de mal où comment comment ça vit où est-ce que ça va et il nous amène à et en tant que parent on se dit pas qu'il va falloir qu'on prolonge le cauchemar qu'il verbalise qu'il aille plus loin qu'il aille jusqu'au bout à la fin dans le cauchemar il meurt et qu'est-ce qui se passe à la fin tout de suite fondamentalement on a pas envie de faire vivre ça à son enfant en tout cas on a pas envie de le faire vivre soi-même donc forcément on se dit non 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 il faut pas y aller alors qu'en fait pour de vrai il faut y aller à fond il faut y aller mais oui mais je pense que c'est là c'est ça que j'adore franchement tes idées il y a beaucoup sur lesquels j'adhère mais je me dis c'est tellement dur pour beaucoup de personnes moi je le fais naturellement et j'ai la chance de ce que tu disais de pas moi je veux je veux pas qu'il ne vive pas je veux qu'il vive la même chose mais à sa manière et que mes codes de ce que j'ai vécu sont intéressants pour lui mais en fait on veut forcément on veut protéger parce qu'on connait le traumatisme on connait le truc mais en fait et qu'on en a souffert et qu'on en a souffert et que ça a été dur mais on se dit mais si je peux l'éviter non bah non alors qu'en fait c'est tout l'inverse donc en fait est-ce que c'est ça aussi ça vient aussi de l'idée d'être un peu dans cette position un peu de Jésus de si j'ai souffert c'est plus dur ou genre non je crois là je crois que c'est autre chose c'est simplement qu'on veut toujours éviter à ses enfants les souffrances qu'on a eu quoi ses enfants sa famille ses amis les siens voilà mais en plus ce que tu dis ce que t'ont dit les systémiciens je suis systémicienne aussi on a vraiment un substrat neurophysiologique assez comment dire flagrant évident qui est que en fait quand dans ce qu'on appelle le système de récompense dans le cerveau que tu connais probablement parce que je sais que tu es férure de neurosciences on a 4 R cérébrales qui vont être impliquées on a le cortex par là préfrontal dorsolatéral qui va te dire quand tu es motivé par quelque chose qui va t'aider à planifier à te dire voilà comment je vais faire etc donc à planifier le truc on a le cortex orbitofrontal enfin plutôt plutôt comme ça on va dire le cortex orbitofrontal celui-là il va te donner la teneur émotionnelle de ce que tu brigues où est-ce que t'en es pour l'instant émotionnellement pour te caler émotionnellement sur ton objectif on a le striatum ventral donc qui va être comment dire le le go-no-go qui va te donner soit l'impulsion soit te dire non n'y va pas donc quand tu es motivé et puis c'est là que ça nous intéresse on a un tout petit noyau dans le cerveau alors quand on dit un noyau dans le cerveau pour eux pour ceux qui nous écoutent en fait un noyau c'est simplement un amas de neurones qui n'est pas classé en couche qui est un petit amas de neurones donc tout petit vraiment qui fait cette taille-là dans le cerveau et l'amidale c'est le noyau des émotions et particulièrement des émotions négatives et c'est bizarre et c'est bizarre qu'en fait le système de récompense il décharge énormément au niveau de l'amidale puisque ce sont les émotions négatives et en fait ce dont on s'aperçoit c'est que quand on est motivé par quelque chose il vaut mieux chercher le négatif c'est-à-dire ce non pardon je le dis autrement quand on est motivé par quelque chose on veut à tout prix éviter l'embarrassement éviter d'être 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 millier éviter de vivre quelque chose de désagréable plutôt que quelque chose de positif en fait ce qui nous motive davantage c'est toujours beaucoup plus d'éviter l'humiliation que fuir le cortisol quoi ouais c'est ça exactement fuir le voilà le côté négatif le stress négatif le cortisol en disant non non ça on peut pas les vivre voilà c'est ça et donc pour ça notre système de récompense est fait pour qu'on voit le négatif et qu'on veuille à tout prix l'éviter donc tu vois c'est super positif en fait de vivre du négatif et quand quand ton fils a fait un cauchemar et qu'il vit quelque chose de négatif c'est super bien de dérouler le truc et d'aller avec lui dans cette émotion négative en disant ok c'est un genre de visualisation qu'on fait ensemble on imagine le truc négatif alors papa meurt maman aussi franchement pour de vrai c'est exactement ça moi j'ai adoré cette idée et je pense qu'en fait cette je parle de moi mais j'ai adoré cette consultation parce qu'en fait elle m'a fait je pense plus de bien à moi dans mon rôle de papa parce que tu dis en fait le côté un peu maternant le petit côté que ma femme a et qui est juste génial ici mais cette partie cette complémentarité est hyper intéressante mais de ce truc d'aller affronter plutôt que de dire que le problème est un problème et que grosso modo il faut rester là dessus et que c'est grave il faut faire attention pour de vrai tu stigmatises vraiment le truc et puis dans ce rôle de papa pour de vrai déjà le rôle de papa est compliqué dans ce régime très féminin on va dire là on se dit putain en fait là pour le coup c'était la solution et ça permet aussi de relativiser dans son rôle de père et d'aller chercher aussi dans la performance ou à un côté pour le coup je pense que la limite de la performance c'est arrêté là en mode genre c'est un problème il faut faire attention il faut faire attention il faut faire ça là c'était viens on fait pas attention viens on va au bout de l'idée viens on va au truc et on voit ce qui se passe derrière ce qui pour le coup en tout cas dans mon impression qui est plus masculin que féminin mais là dessus je suis pas du tout expert donc peut-être que c'est une interprétation qui m'appartient mais moi dans mon rôle de père ça m'a fait énormément de bien pour de vrai ce rendez-vous il m'a fait du bien à moi pour de vrai il m'a fait grave du bien à moi oui parce que ça t'a ça t'a conforté dans ton rôle de papa et surtout ce qui est très bizarre c'est que ça a marché bien sûr en tout cas c'est ça qui est très bizarre c'est qu'en fait c'est contre-intuitif avec les règles du jeu actuel c'est ça qui sont d'englober de faire attention de prendre soin oulala attention en ce moment il fait des cauchemars exactement il vient dormir avec nous et alors là c'était non vas-y hop il y va si il a l'idée hop allons-y allez au bout en fait ce qui est rigolo c'est que c'est très entrepreneurial en fait c'est une idée très entrepreneuriale de se dire ok je peux ça soit j'y pense je me suis noté sur mon là je vais trop vite dans ma pensée donc il faut que je ralentisse mais moi j'ai expliqué un truc et je pense qu'il faut qu'on le fasse dans l'after podcast qui s'appelle la dynamique du succès et grosso modo que c'est la dynamique sérotonine énergique et qui explique ton schéma de pensée de pourquoi on tourne trop et ce qui expliquait de la philosophie en France entre guillemets de l'aspect on reste dans l'idée et j'ai expliqué les étapes d'après pour sortir du schéma de pensée pour qu'on ait le côté un peu ah ça a fait mal ah c'est un peu dur et d'expliquer il faut qu'on en parle après pourquoi sérotonine énergique pourquoi pas dopaminergique parce que sérotonine parce que alors c'était je l'ai fait avec quelqu'un qui est expert dans les neurosciences qui m'a dit en fait Roger tu viens d'expliquer en fait de la dynamique sérotonine énergique dans les grandes lignes ça fait ça fait genre on se la raconte un petit peu on a le droit de se la raconter et qui m'a dit je vais bosser un peu le sujet il m'a dit en fait grosso modo tu viens d'expliquer en tout cas la dynamique sérotonine énergique qui est forcément dopaminergique à un moment ou à un autre parce qu'en fait il y a de la récompense il faudra qu'on en parle juste après je ne sais pas si on l'aura en tout cas je te le montrerai avec mon petit dessin avec plaisir mais ça m'a en fait je suis très content là tu vois je suis très content parce qu'il y a plein de choses dont tu dis que je pense être vrai et je suis très content de voir c'est le petit côté un peu cool bon bref donc par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et toutes les connaissances qu'on a quand on est une maman et qu'on est en couple et qu'on est entrepreneur et comment on utilise ça au quotidien comment on utilise toutes ces connaissances et toutes ces toutes ces compréhensions des règles et qu'on voit possiblement la faille comment on l'utilise je peux te donner l'exemple de Noum maintenant par exemple enfin c'est tout bête mais comment on l'utilise ben là par exemple je savais qu'on s'est donné rendez-vous en fin d'après-midi et donc nous sommes en fin d'après-midi au moment où nous tournons et ben je me suis dit que toi et moi justement on allait davantage sécréter de sérotonine justement qu'on allait avoir moins de cortisol qu'on allait parce que le cortisol est super bon aussi en début de journée pour nous donner le bon stress de la journée tu vois je pense toujours à ces choses-là je pense toujours à dans quel état là tout de suite je me suis dit bon ben il sera il sera 17h30 donc forcément et ben on aura un peu plus d'adénosine un peu plus de un peu plus de sérotonine donc de mélatonine et donc on va aller tranquillement vers le sommeil quoi notre cerveau va se préparer au sommeil donc ça veut dire qu'on aura un podcast qui sera beaucoup plus zen beaucoup plus tranquille smooth que si on était si on était le matin hyper justement boosté en dopamine etc donc voilà ça c'est juste pour te raconter un peu mes automatismes en fait tout le temps dans la journée je me dis pour moi-même et pour les gens que je rencontre il est dans dans tel état de telle ou telle molécule et donc à ce moment-là il faut que moi je m'adapte de telle ou telle façon je peux pas être super excitée face à quelqu'un qui enfin bon voilà donc ça ce sont mes pensées permanentes de jauger l'état de quelqu'un soit en fonction des universels là j'ai parlé des universels soit en fonction de lui de sa personnalité en me disant tiens cette personne va plutôt avoir un tempérament comme ci comme ça et puis dans ma vie d'entrepreneur en fait je me suis jamais vraiment considérée comme un entrepreneur à vrai dire parce que parce que j'écris des livres je suis chercheur j'ai des j'ai des passions mais donc tout ça c'est une entreprise mais au bout du compte je sais pas je quand pour moi quand je pense à un entrepreneur je pense à à quelqu'un qui a une entreprise avec des salariés et qui mais t'en as en plus non t'as pas un centre le centre le centre le centre le centre le centre bon maintenant en plus il a vraiment évolué depuis quelques mois il est plus il fonctionne plus j'ai plus le centre avec une dizaine de personnes une dizaine de praticiens comme c'était le cas mais quand c'était le cas pendant je sais pas combien 10-15 ans je me souviens plus et bien je n'avais aucun salarié ce n'était que des personnes indépendantes avec qui on signe un contrat pour pour travailler ensemble mais aucun salarié même mon assistante n'est pas salarié ce ne sont que des collaborateurs et pas des pas des salariés je ne le souhaite pas forcément tu me parles le salarié c'est le sujet dont on n'a pas encore abordé c'est qu'est-ce que tu penses du salariat qu'est-ce que là je pense en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont salariés et qui veulent devenir entrepreneur moi j'ai un avis arrêté sur le salariat j'ai adoré le salariat j'ai adoré être salarié parce que dans ma conception des choses il n'y avait pas d'autres alternatives et j'ai découvert l'entrepreneuriat à 32 ans presque par hasard donc en fait je n'ai jamais voulu véritablement être entrepreneur mais je sais que le salariat a eu et était hyper important pour moi mais j'ai un avis hyper arrêté je pense qu'on en parlera juste après sur le sujet qu'est-ce que toi tu penses du salariat c'est quoi ton avis on est en un avis qui est quasiment concordant je te rassure on ne va pas créer de cortisol surtout que je pense que oui si tu as quitté quand même le salariat même si c'était chouette ça veut dire quand même que tu voulais autre chose j'ai vu une faille j'ai vu une faille sur le process donc en fait je pense que que le salariat n'est pas fait tel qu'il est quand on parle du salariat évidemment je dis ça parce qu'il y a des gens j'avais fait un poste en disant ce serait bien d'abolir le salariat et si on abolissait le salariat sur LinkedIn il y a quelques mois et il y a des gens qui m'ont dit le salariat vous parlez du salariat mais c'est n'importe quoi je dis que le salariat existe depuis je crois 1791-92 tel qu'on le connaît aujourd'hui et on m'a dit mais non n'importe quoi le salariat c'est depuis les Romains d'ailleurs ça vient du sel etc mais évidemment que je parle du salariat avec le contrat de travail le CDI en bonne et due forme tel que c'est pas seulement d'avoir une rémunération qui va venir suite à un travail donc le salariat tel qu'on le vit aujourd'hui je crois qu'en fait qu'il déconnecte le travail de la rémunération et je pense en ça que ça n'est pas sain pour l'homme en fait je crois que naturellement ça le met dans une posture encore une fois de confort parce que étant donné que c'est déconnecté parce que quand tu es salarié et bien tu as tu n'as pas une mission que tu dois accomplir pour telle rémunération en fait tu es rémunéré pour un temps de travail au bout d'un et même pour un temps sur les lieux de ton travail même c'est une utilisation de ton temps selon le post-cota quoi j'en sais on te demande d'utiliser du temps sur une fonction particulière c'est ça mais il n'y a pas de notion de performance il n'y a pas de notion de remplir ou pas ta mission etc et donc à partir de ce moment là je crois qu'on ne peut pas à moins d'être vraiment un surhomme on ne peut pas donner le meilleur de soi quand on a cette idée que de toute façon qu'on fasse bien ou qu'on fasse pas bien on va être payé la même chose et que on est là on est payé pour passer du temps à la tâche pas pour faire une tâche correctement donc voilà à partir de là on est quelqu'un qui est un indépendant et quelqu'un qui est un salarié même s'ils font le même travail même s'ils sont des gens bien des deux côtés etc forcément ils ne vont pas être amenés à se donner autant pour un travail maintenant ceci étant dit enfin pardon avant de dire ceci étant dit je crois que même pour soi-même en tant qu'humains qui avons envie encore une fois je ne fais pas des phrases françaises du tout pour soi-même quand on a envie c'est vrai moi je l'ai on et nous dans la même phrase ça ne va pas du tout tu vois donc quand on a envie de d'arriver à donner le meilleur de soi et d'être indépendant le mieux c'est de travailler indépendamment de travailler de façon libre avec beaucoup plus d'inconfort mais au moins on sait que son travail on va le chercher et je trouve que c'est beaucoup plus sain comme relation à l'autre comme relation à son propre travail on sait que si on ne fait pas le boulot correctement on ne nous recontactera pas derrière c'est pas il n'y a pas de notion de ouais t'as signé un contrat gars donc maintenant que je fasse le boulot moyennement ou super bien en fait je serais payée pareil et toi t'es obligée de me payer pareil je crois que ça construit beaucoup mieux de se dire que indépendamment on fait le boulot moi je suis psy si au bout d'un moment tous les patients les uns après les autres se disent elle fait du boulot de merde et bien plus personne ne m'appellera et puis là je devrais me remettre en question et me dire j'y vais et ça me fera du bien c'est à dire qu'on se dit que ça c'est quelque chose de pas bien mais si ça arrivait ça me ferait du bien ce serait bon pour moi parce que ça me permettrait de progresser de me remettre en question et de me dire que j'ai le ressort pour pouvoir m'en sortir que c'est pas si grave alors bien sûr que alors voilà voici mon ceci étant dit ceci étant dit évidemment qu'il y a des gens qui sont peut-être plus fragiles ou que quand quand t'es jeune et que tu commences c'est sûr que c'est quand même mieux d'être dans un milieu protégé et le salariat est un milieu protégé donc c'est peut-être mieux de commencer comme ça et de faire tes armes et comme toi tu as quitté le salariat à 32 ans je trouve que c'est un truc qui est assez chouette on pourrait imaginer un système comme ça où quand t'es jeune tu puisses être salarié c'est le stage quoi ça devient le stage ouais c'est ça mais dans ce cas là c'est ok parce que tu fais tes armes parce que t'as besoin d'être protégé en effet quand tu commences et que tu sais pas encore comment faire le truc pourquoi pas et puis après tu te lances et tu te lances à ton compte et je pense encore une fois vraiment j'en sais rien c'est pas du tout mon domaine mais comme je me dis souvent que c'est bizarre les gens qui savent pas mais qui disent je sais pas mais voilà je le fais j'imagine quand même qu'on a réussi à imaginer plein de systèmes socio-économiques qui étaient viables je vois pas pourquoi on pourrait pas inventer un nouveau système où tout le monde serait indépendant sauf peut-être une partie de la population justement plus fragile peut-être les jeunes peut-être d'autres mais se dire que chacun travaille de manière indépendante et pour une entreprise on peut être mille personnes à travailler de façon indépendante pour une entreprise pourquoi pas je crois que c'est beaucoup plus sain pour l'homme et pour sa relation à son travail je pense que c'est ce qui va arriver genre c'est forcément c'est ce qui va arriver l'IA je pense et là je fais des prédictions mais l'IA va tellement remettre en cause l'efficacité et l'excellence de la capacité des humains à réaliser des problèmes que forcément je pense que les salariés les gens qui seront salariés seront des gens qui arrivent à résoudre des problématiques géniales des problématiques de dingue et que tous les autres n'auront pas d'autre choix que de devenir freelance que ce sera pas rentable de garder des gens pour résoudre des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre en tout cas à utiliser du temps pour essayer de résoudre ou être performant ça c'est mince que je l'ai compris rapidement en rentrant dans l'entrepreneuriat et je dis à ma femme je fais tu verras le prochain statut de salarié c'est auto-entrepreneur genre forcément ce sera le prochain le prochain sujet et qu'aujourd'hui le salariat ce sera comme fonctionnaire aujourd'hui et le fonctionnaire va disparaître j'avais dit dès le début j'avais dit tu verras ça va se passer comme ça et bon l'IA est en train d'accélérer énormément les choses mais ce qui est très bizarre c'est que tant qu'on ne devient pas entrepreneur à l'heure actuelle on ne se rend pas compte à quel point le fait d'avoir des salariés c'est dur c'est des enjeux qui ne sont plus de la performance mais de la gestion de l'humain et de l'humain qui potentiellement ne résout plus des problèmes et pourtant on a besoin d'avoir des humains pour résoudre les problèmes qu'on a actuellement parce qu'en fait on n'a pas suffisamment de temps et on n'a pas suffisamment d'énergie pour résoudre et même d'argent pour résoudre donc en fait c'est un enjeu pour les entreprises forcément qui va faire qu'aujourd'hui s'ils arrivent à résoudre le problème de résoudre des problèmes par une autre entité que l'humain on a résolu je pense le plus gros problème de l'entrepreneuriat ou de la création c'est qu'on a supprimé l'humain qui est faillible et qui lui utilise que son temps pour presque résoudre des problèmes de temps en temps quand il a le temps quand c'est pas trop compliqué et que les conditions sont bonnes et que les choses vont bien et que le contrat de travail va bien et que les primes sont bonnes donc en fait forcément quand on passe de l'autre côté on se rend compte que c'est c'est excessivement dur et que le salariat est aujourd'hui pas tout le temps et encore une fois des nuances c'est bien mais forcément le salariat va disparaître moi j'en suis persuadé depuis que j'ai commencé pour la suite après je me trompe et je suis ok avec le fait de me tromper mais pour de vrai je pense que ta vision qui se rapproche beaucoup de tout ce que moi je pensais c'est imminent genre vraiment pour le coup c'est imminent et je pense que ce sera battu ce sera stoppé par de la politique et de la politique sociale possiblement qui aura des problématiques pour faire venir les choses mais bon ça c'est pas mon problème c'est le problème c'est ça ou par enfin c'est de la politique sociale mais des gens dans la rue qui vont dire mais c'est injuste c'est tellement horrible et c'est un système super ancré chez nous en plus en France c'est un système hyper ancré aujourd'hui on peut pas acheter et qui nous rend pas plus heureux qui rend pas plus heureux pas plus épanoui c'est ça le truc c'est que je cite souvent cette étude la dernière étude mais celle d'avant aussi tous les ans tu sais il y a une étude Gallup qui nous donne les stats du travail du bien-être au travail etc dans le monde entier et cette étude Gallup de 2022 elle nous dit que 94% des français ne se sentent pas engagés dans leur travail tu vois 94% ça veut dire que 6% seulement des gens se sentent engagés ça veut dire que engagés ça veut dire que que ton travail voilà que ça t'intéresse pas que tu attends que tu attends qu'il soit 17h pour vivre ce que tu considères comme étant ta vraie vie tu vois et 94% des français en fait en Europe il y a les italiens et nous on se bat pour la dernière place d'engagement au travail et à côté de ça tu pourrais te dire toutes les normes RSE de bien-être au travail ça n'a jamais été autant appliqué justement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle la communication non-violente le respect de l'autre et tout ça ils font des schmurtes diversité dans tous les sens pour que vraiment tout le monde soit bien et des poufs colorés des baby-foot des baby-foot des salles de repos et des j'ai vu l'autre jour pour un article que j'écrivais les salles de je crois que ça s'appelle salles de de brainstorming quoi donc en fait c'est une salle mais c'est une salle de brainstorming et donc voilà il y a des poufs colorés il y a des il y a des trucs de golf tu peux jouer au petit golf et tout et en fait là ça va créer de l'innovation tu vois et tu te dis mais enfin on va jusqu'où en fait il faut qu'on amuse ses enfants quoi c'est les gens s'emmerdent tellement qu'il faut arriver à stimuler leur pensée avec des poufs colorés tu vois et en mettant des si t'es pas motivé c'est parce que c'est parce qu'il y a un problème dans le système c'est pas parce que parce qu'il y a pas de poufs colorés donc faisons quelque chose de sentons-nous vraiment dans l'entreprise comme étant un clan comme étant enfin allons chercher l'intensité et pas la sécurité tu verras que t'inquiètes des idées on en aura il y aura de l'innovation partout mais voilà on est dans ce truc-là et je crois que que vraiment on est ouais dans ce truc infantilisant et très très maternant au contraire en cherchant dans cette sécurité et pourtant donc les données de bien-être dans sa vie cette fois donc c'est toujours la même étude galope nous dit que pourtant malgré le fait qu'on mette toutes ces politiques en route pour que les gens soient bien etc. dans l'entreprise et bien finalement on n'a jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui et que voilà la France en tout cas est déprimée les gens se sentent pas engagés dans leur travail ils se sentent pas bien etc. Donc ça veut bien dire que le système ce système-là de on se respecte l'assertivité je t'entends je supporte pas cette oui j'entends bien quand on me dit j'entends bien j'ai des envies de meurtre tu vois et donc voilà ce truc-là pardon c'est pas vrai ce n'est pas vrai enfin j'ai des envies mais je ne les mets pas en application donc je crois que c'est terrible et quand j'ai un patient qui m'appelle parce que je dis qu'il m'appelle parce que je ne fonctionne que par téléphone pour recevoir mes patients et bien très souvent son problème est un problème de de recherche de trop de sécurité de trop justement de bienveillance de trop de trop d'aseptisation de sa vie la plupart du temps on en revient à ça on en revient à quelqu'un qui n'a pas trouvé son côté punk son côté trash comme on l'a tous il n'y a pas des gens qui sont des qui sont des punks et d'autres pas c'est que on se rencontre très vite quand t'as en face de toi quelqu'un qui est bien sous tout rapport qui te donne la bonne réponse etc toujours la bonne réponse toujours le truc bien politiquement correct et bien pensant il est toujours mais oui et en général je le dis parce que c'est hyper important personne n'a envie d'être comme ça de devenir quelqu'un d'aseptisé au bout d'un moment tu vas somatiser tu vas te faire mal au corps tu vas pas être fier de ta vie il n'y a personne qui a une vie bien sous tout rapport qui est bien et on n'a pas envie même d'être en couple avec quelqu'un de bien sous tout rapport on n'a pas envie d'avoir comme collègue de travail quelqu'un de bien sous tout rapport tu vas dire Patrick qu'est-ce qu'il est sympa mais t'as pas envie d'aller passer ton week-end avec lui tu vois et on a tous envie d'être celui avec qui t'as envie de passer le week-end on a envie d'érotiser sa vie d'intensifier sa vie qu'est-ce que t'aimerais on arrive sur la fin on est à la fin on est à la fin je vais terminer en disant juste un truc moi j'ai quelque chose que je dis souvent aux gens à qui je travaille c'est que la créativité elle n'est dans la contrainte et pas dans le confort et en fait ce qu'on fait généralement c'est que je je dis c'est compliqué t'as pas d'idée on va rendre le truc encore plus difficile et on va faire que maintenant tu vas même pas pouvoir utiliser de l'argent pour le faire et bizarrement on trouve des idées donc c'est aussi je pense qu'on pourra on pourra rester sur cette idée je pense qu'on est d'accord sur le fond on verra bien avec le temps qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de notre échange la vie intense soyez intense vivez intensément enfin après est-ce que les gens retiendront un conseil je ne sais pas mais je te dis la vérité de ce que j'aimerais qu'ils retiennent en étant très égocentrique donc en parlant de moi ce que j'aimerais qu'ils retiennent de moi dans notre échange c'est je pense que je suis même sûre je le sais que je donne très souvent cette image de prétention et je m'en fiche en fait et je me dis que foutez-vous-en du fait que je sois prétentieuse je suis prétentieuse il n'y a pas de doute je ne suis pas du tout humble je sais ce que je vaux il n'y a aucun problème mais fichez-vous-en complètement et écoutez le message ce n'est pas grave de voir quelqu'un qui se la joue à vous ça ne vous fait rien peut-être que vous n'aurez pas envie de me contacter ou d'être en lien avec moi peu importe mais prenez le message prenez le message de l'intensité c'est ça qui est le le plus important pour moi c'est quand tu vois Picasso ils vont dire vraiment elle se la joue quand tu vois Picasso il n'avait aucune humilité quand tu vois Rimbaud il n'avait aucune humilité et et plein d'autres mais l'important c'est pas tant la personnalité de la personne que tu vois c'est son art c'est ce qu'elle produit et moi ce que je produis et ce que je veux susciter chez l'autre c'est de l'intensité voilà on restera sur ces sur ces dernières phrases merci beaucoup Fanny là on va aller sur l'after podcast et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore merci encore merci à toi Rodja merci d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur n'hésite pas à me contacter les liens sont dans la description on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci et à très vite merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous